J'ai appris la technique du lancer de live au bon moment Ouais ouais c'est ça C'est vraiment n'importe quoi Cette émission aujourd'hui Jad on parle colonisation, on parle civilisation En fait j'ai vu les deux mots Et j'ai dit ok, civilisation, colonisation Et pourtant ça va être une chronique toute simple, toute courte Qui va taper au coin du bon sens Bien sûr, comme toutes les chroniques Non mais là je vais juste aller ouvrir des portes ouvertes Comme on dit, je vais aller enfoncer des portes ouvertes Jad nous sommes à quelques jours Oui Du mois de l'histoire des Noirs Oui exactement Et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette chronique Je m'en doutais un peu Je t'en doutais C'est à dire que l'année dernière nous avons fait une chronique Sur le mois de l'histoire des Noirs Pour expliquer dans le contexte états-unien Le contexte canadien, le contexte français L'histoire un peu de d'où ça vient Qu'il avait monté etc Donc Frédéric Douglas Cette année j'avais envie de refaire une chronique Par rapport au mois de l'histoire des Noirs Comme j'ai dit je vais enfoncer des portes ouvertes C'est juste une petite chronique Cinq minutes on va aller parler de bon sens Oui bien sûr Le cynisme et le blasé de Cyril qui ne me croit pas Pourquoi ce contexte-là ? Pourquoi ? Parce que lorsque je vois un peu Ce que l'on met en avant pour le mois de l'histoire des Noirs Le focus que l'on met sur certaines célébrités Sur certains événements Sur certaines histoires J'avais un peu envie de faire une mise en garde Un petit rappel Attention L'histoire des Noirs ne débute pas avec l'esclavage D'accord ? Parce que c'est vraiment il semblerait la bande temporelle Qui semble débuter l'expérience noire Et c'est ce que l'on met constamment en avant avec le mois de l'histoire des Noirs Y compris dans les milieux scolaires On va commencer avec l'esclavage Et ça va arriver jusqu'à Obama Ou à la limite Black Lives Matter Donc on a l'impression que l'expérience noire Elle est limitée dans le temps Exactement C'est des chaînes jusqu'à l'élection du premier président noir Et un peu l'idée pernicieuse sous-entendue Très étatsunien Très étatsunien centré Mais un peu l'idée pernicieuse Très sous-entendue avec ce type de borne C'est que finalement La colonisation C'est-à-dire qu'avant l'esclavage il n'y avait rien D'accord ? On a découvert les Noirs avec l'esclavage Et l'expérience noire a débuté avec les chaînes Et il y a un peu cette idée quelque part Que la colonisation a apporté la civilisation Avant la colonisation il n'y avait rien On a découvert les Noirs Ça y est l'expérience noire On va pouvoir en parler On va parler des Noirs dans l'humanité Donc j'avais envie de jouer un peu aux poupées russes Très rapidement avec cette idée Parce qu'on pourrait me dire Tu vas peut-être un peu trop loin C'est tiré par les cheveux Pas tellement en fait Je ne voudrais pas tirer par les cheveux Pour parler à la série Merci Je retiens Je ne suis pas chiant D'accord Ça ne peut pas être Continuons la chronique Continuons la chronique Mais je vais revenir là-dessus Ce n'est pas une idée qui est si récente que cela En fait si vous vous intéressez un peu A l'histoire de la colonisation C'est-à-dire l'idéologie Qui était sous-entendue par la colonisation Lancée notamment par les empires français et portugais A partir du 15e siècle Toute la colonisation va être justifiée Avec ce qu'on appelle autour des 3 C Donc très rapidement Ça va être civilisation, chrétienté, commerce D'accord C'est l'idée qu'on va aller coloniser Pour apporter la civilisation Donc le white man burden C'est un peu l'idée de keeping C'est aux hommes blancs d'aller apporter la civilisation aux sauvages On va faire en sorte que les sauvages voient la lumière Et deviennent des êtres humains Ça va On va apporter la civilisation à travers la chrétienté Donc on va utiliser la religion On va aller étendre la voie de Dieu Donc on peut avoir des débats interminables sur les intentions Est-ce que oui ou non ils pensaient faire une bonne chose Est-ce que oui ou non ils croyaient véritablement en leur rôle D'apporter la religion ou pas On s'en tape en fait de l'intention Le résultat c'était que On s'en tape c'est une façon de dire que On s'en fiche La journée, la colonisation Ce qu'elle apporte de bienfaits Les apports, les bienfaits de la colonisation C'est pour les colonisateurs D'accord C'est pour la métropole coloniale Ça n'a aucun bienfait pour les coloniser Quel que soit le discours que vous essayez d'apporter Les empires s'étendent Parce qu'ils ont besoin d'étendre leur territoire Et d'avoir des richesses Et donc Commerce C'est le troisième C'est un peu l'idée la plus importante D'accord Donc comme je l'ai dit C'est un discours qui est présent depuis le 15e siècle Pour justifier la colonisation Et de manière très pernicieuse C'est quand même un discours et des arguments Qui va rester dans notre vocabulaire Dans notre argumentaire Mais aussi dans notre manière d'envisager Les relations internationales Et de parler des relations internationales Par exemple De nos jours encore On va dire Pays modernisé Pays en développement Pays sous-développé Donc on va revenir un peu là-dessus Comme je l'ai dit Donc ça va être une idée Qui va être pernicieuse Dans à peu près tous les domaines de notre vie Notamment au niveau de l'histoire Il faut vraiment comprendre très rapidement Que la manière dont on représente L'histoire Et la manière dont on enseigne l'histoire D'un point de vue chronologique La fameuse frise chronologique Est très récente en fait Ça date du 18e siècle D'accord L'idée que l'histoire Ce serait une frise chronologique Sur laquelle il y a un événement A Qui va mener à l'événement B Qui va mener à l'événement C Etc D'accord Donc comme je l'ai dit C'est une construction De la manière d'envisager l'histoire Qui est très récente Qui est sujet à énormément de débats Parce que c'est une construction humaine Donc il y a quand même Tout un agenda politique derrière Et surtout c'est une manière D'organiser l'histoire Et de parler de l'histoire Qui est extrêmement euro-centrée D'accord Tout le monde est capable De parler des empires grecs et romains Puis on va être capable De parler du Moyen-Âge Puis on va être capable De parler des lumières Etc Donc on voit la frise chronologique Et ce qui se passe Avec cette manière De représenter l'histoire Et de l'enseigner C'est qu'elle exclut Et invisibilise complètement Tout ce qui se passe En dehors de cette frise chronologique Euro-centrée C'est à dire que Si vous demandez A n'importe quel élève Ou étudiant D'accord Tu es capable De me parler du Moyen-Âge Mais à cette période-là Est-ce que tu peux me parler De ce qui se passe En Afrique continentale Ou dis-moi Qu'est-ce qui se passe En Asie du Sud-Est Ou qu'est-ce qui se passe Avec la Chine Qu'est-ce qui se passe Au Japon Qu'est-ce qui se passe En Amérique centrale Il n'y a rien A moins que vous soyez Dans une école Un peu afro-centrée Ou une école Qui sort un peu des codes On n'est pas capable De savoir ce qui se passait Parce qu'il y a cette idée Que l'histoire L'histoire avec un grand H Qui est important De retenir Se passait en Europe Autour il n'y a rien Il y a un peu ce vide Monumental Tout le monde est dans le noir D'accord La faute à qui Autre débat Continue Donc il y a quand même Cette frise chronologique Et il y a cet Envisionnement de l'histoire Comme menant en fait Inévitablement Au développement social A la modernité Donc voilà L'événement A A mené à B A mené à C Qui a permis Société moderne Avec cette idée Que l'Europe occidentale Est à l'avant-garde De la modernité Et que Quelque part Chine et Japon Sont en train De rattraper Leur retard Mais Afrique continentale Sont toujours Soit en retard Soit en développement Et cette manière D'envisager Les relations internationales Et le monde Est si pernicieux Qu'elle va également Se retrouver Comme je l'ai dit Dans la manière Dont on organise Les relations internationales Dans la manière Dont on organise Les économies Dans la manière Dont on parle Des pays Des continents Et des histoires D'accord Voir même Elle va se retrouver Par exemple Si vous regardez En géographie La manière dont On représente Les cartes Je ne sais pas Si vous avez déjà vu En fait Techniquement Si vous regardez Ça c'est un petit aparté C'est intéressant De voir La plupart des cartes Que l'on connait Ne respectent pas La taille des continents C'est à dire Que l'Afrique continentale Est beaucoup plus grande Que la manière Dont elle est représentée Dans le monde Bon on pourrait faire Toute une chronique là-dessus En fait C'est une manière De représenter la géographie Qui respecte les angles Mais qui ne respecte pas Les distances D'accord Donc si ça vous intéresse Regardez sur Google Tapez carte On mettra en lien Carte Afrique Taille Vous verrez Que c'est vraiment Trois fois plus grand La France est minuscule C'est vraiment intéressant Mais c'est pour vous montrer Comment la manière Dont on a l'habitude De faire un discours Très euro-centré Se retrouve dans vraiment Beaucoup plus Que ce que l'on croit Très permis Et tout cela Pour faire lien également Avec ce dont on parlait Il y a deux semaines Se retrouve également Dans ce qu'on appelle Ce que Fabien Qui est donc un auteur Que j'utilise beaucoup Dans ma thèse Par du refus De co-évolution C'est à dire Qu'en Europe occidentale On a une conception Des pays autres Avec cette idée Donc qu'ils n'ont pas évolué Qu'ils sont restés à l'arrière Et qu'il faut les aider C'est qu'on a un refus De l'idée Qu'ils se sont modernisés Qu'ils ont évolué A leur propre manière Voir On a un refus De considérer Que leur évolution Est tout aussi valable Que celle de l'Europe occidentale Ça aussi Ça ferait être un sujet De toute une chronique Donc ça va vraiment loin Pour vous dire A quel point ça fait loin On va pouvoir avancer Sur l'absence de connaissances Par rapport à l'histoire précoloniale C'est que Toutes les découvertes Qui semblent indiquer Une certaine avancée technologique Une certaine avancée De connaissances numériques Calendrières Au niveau architectural Qui ne fit pas Ce type de chronologie C'est à dire En Europe On ne savait pas encore Faire par exemple Ce type de monument Comment se fait-il Qu'on trouve Ce type de monument 2000-3000 ans Avant Jésus-Christ Dans d'autres territoires Ça c'est sûrement L'ordre des extraterrestres Il y a eu des aliens C'est pour vous dire A quel point On va aller loin C'est à dire Qu'on considère Que si l'Europe Ne l'a pas inventée C'est que ça doit venir De l'espace D'accord Donc c'est vraiment L'absurdité est très très grande Donc comme je l'ai dit Ça va avoir des effets Extrêmement pernicieuses Notamment lorsqu'on regarde Les représentations médiatiques Si vous regardez Des séries Des films Qui racontent une histoire Qui se passe Avant le 19ème siècle En Europe occidentale Il ne va jamais Avoir de noir D'accord Si vous regardez Des séries qui se passent En Angleterre 1700-1800 Il y a zéro noir Dans le décor Dans le 13ème 14ème siècle Parce qu'il y a cette idée Que en fait Ils n'existaient pas Les noirs n'existaient pas On ne les avait pas Encore inventés Si c'est la période De l'esclavage Les noirs seront là Si c'est avant La période de l'esclavage Il y a zéro noir Dans le panorama Ce qui vous montre A quel point L'ignorance est totale Donc du coup C'est ce qui me permet Comme dit Cyril De revenir sur On a une absence De connaissance D'intérêt Et une invisibilisation Totale De l'histoire Dite précoloniale Qui est extrêmement riche Je ne peux pas vous faire Toute une chronique là-dessus Mais vous avez beaucoup Je vous mettrai en lien Des ressources Vidéo Documentaires Série Films Il y a également Des cours Qui ont été menés Pour les enfants Si les parents sont intéressés Je mettrai les cursus En lien Pour pouvoir parler de l'histoire De l'histoire précoloniale Qui ne verront probablement pas A l'école Mais quand je vous dis Par exemple Parler de l'empire malien L'empire malien Qui existait depuis le 12ème siècle Qui était considéré Comme l'empire le plus riche au monde A son époque Donc dont le roi Était l'homme le plus riche au monde Donc il y avait vraiment Pourquoi je vous parle De l'empire malien Je vais vous donner Quelques exemples d'empire C'est pour contrecarrer Cette idée Que avant qu'il y ait La colonisation Il n'y avait aucune civilisation Parce qu'il y a vraiment Cette idée Que tant que les colons Ne sont pas arrivés Les noirs étaient dans des huttes En paille Ne savaient pas écrire Ne savaient pas parler Il n'y avait rien Ils ont apporté la civilisation C'est faux Etat de nature Il y avait nature sauvage Et puis les blancs Sont arrivés Il y a eu la civilisation C'est probablement Le mensonge le plus énorme Mais le plus pernicieux De notre éducation Parce qu'on a Une méconnaissance totale De l'histoire précoloniale Et notamment Une méconnaissance totale De ce qui existait Déjà en tant que civilisation Avant la colonisation Qui en fait Non pas apportait la civilisation Mais détruit Les civilisations Qui étaient présentes sur place Donc comme je l'ai dit On peut parler par exemple De l'empire malien Qui existait donc De 1200 à 1600 Avec le roi le plus riche au monde Au point que Quand il se déplaçait Il apportait tellement d'or Qu'il provoquait Des catastrophes économiques Dans les villes Où il passait Où il passait Parce qu'il apportait Beaucoup trop d'or Il y avait la ville De Timbuktu Qui était un véritable Centre névragique académique Où le monde entier Voyageait pour pouvoir Consulter leurs livres De grandes bibliothèques De grands bâtiments Cet empire a été Détruit par la colonisation Donc notamment au 19ème siècle Ils ont volé Brûlé les livres On peut retrouver Certains de ces livres Dans les musées français Bien sûr Mais donc la colonisation Britannique A provoqué La destruction complète De l'empire malien On peut parler De l'empire du Bénin Dont souvent Émilie Fait référence Dans ses chroniques Encore une fois Regardez les chroniques D'Émilie Mais on a une documentation Par exemple Sur le roi Qui avait refusé De céder le contrôle Des villes A l'empire britannique Qui face à son refus A donc mis le feu Aux villes Et a complètement rasé Les villes Qui étaient considérées Comme extrêmement riches D'un point de vue Architectural et connaissance On a l'empire achanti Avec le peuple hakan Apparemment d'après La documentation Qui avait une architecture A couper le souffle Notamment avec des mobiliers En ivoire En bois Des murs ornés De mosaïques Encore une fois L'empire anglais A débarqué Et n'a pas pu Prendre contrôle Donc a préféré Tout brûler Et tout raser On a l'empire du Congo Le royaume de Shanghai De gauche De Kana Les empires Qui existaient Pré-coloniaux Et étaient extrêmement avancés D'un point de vue Architectural Mais aussi D'un point de vue Scientifique Économique Également Il y avait des relations Internationales Les noirs Les populations De ces royaumes Voyageaient Et ils sont entrés Également en Europe On a de la documentation Qui montrait Qu'il y avait quand même Des échanges Avant la colonisation Avant les massacres Donc lorsque vous avez des films Ou des séries Tout d'un coup tout est blanc L'ignorance est totale Mais il faut bien comprendre aussi Que lorsque l'on dit L'Europe a colonisé Et a apporté la civilisation C'est donner beaucoup Trop de crédit A l'Europe Et à l'avancée De leur modernité Au moment de la colonisation D'accord ? Parce que ce qui a permis Ce que l'Europe considère Comme étant la modernité Ce sont des inventions Qui sont majoritairement Des inventions D'Afrique continentale Et de Chine C'est-à-dire que sans La poudre à canon Le papier La presse imprimée Il n'y aurait pas de modernité Tout ça Ça vient de Chine Et sans les calendriers L'invention numérique Également l'invention numérique Les plus anciens Les anciennes traces De calendriers Et de calculs Se trouvaient On a trouvé par exemple Les eaux Ou encore le bâton d'Ishango Ou encore les eaux De Les bambos Qui sont les plus anciens Je crois que c'est 35 000 ans Avant Jésus-Christ Qui bat tous les records En termes d'invention numéraire Donc la capacité de compter De le marquer Donc tout ça Je vous mettrai en lien Et comme je l'ai dit En fait la colonisation Est surtout Je pourrais faire une chronique Là-dessus Mais la colonisation Est surtout le résultat Du fait que l'Europe C'est Pendant une période Où toute l'Europe Est en paix En fait Se sont accordées Pour un Ne pas vendre d'armes A l'Afrique continentale Et deux C'est là où ils ont réussi En fait à développer La médecine Pour pouvoir Parce qu'avant Il y avait des tentatives De colonisation Avant le 15ème siècle Mais les maladies En Afrique continentale Tuaient tellement les blancs Qu'ils n'y arrivaient pas En fait Il y avait la malaria Etc Et en fait C'est l'avancée de la médecine En Europe occidentale Et le fait Qu'ils se soient entendus Pour exclure toute possibilité À l'Afrique continentale D'acheter les armes Qui a fait en sorte Il y a eu beaucoup d'autres choses Mais disons Que ce sont les deux éléments Principaux Qui ont permis La colonisation Et le fait que tout le monde Soit rué Sur l'Afrique continentale D'accord Donc c'est pas Il y avait rien Il y avait des noirs sauvages Et on a décidé D'aller coloniser C'est que les richesses De ces empires Faut les convoiter Ces richesses Donc comme je l'ai dit Les inventions Comme le compas Le papier La presse Tout ça Ça a été inventé En dehors de l'Europe L'Europe Ce qu'ils faisaient C'était piller Ils débarquaient Ils prenaient Ils récupéraient D'accord Donc imaginez un peu Si vous Parfois je me dis Les personnes À qui je parle De ces empires là Qui disent Oui mais c'est quand même Une histoire précise Imaginez si vous alliez A l'école Et pas une seule fois On vous parlait De l'empire romain Ou grec Ou une seule fois On est obligé D'aborder cette histoire là Donc comment se fait-il Que vous soyez capable De considérer Que ce soit normal Qu'on puisse faire Tout le système éducatif Et jamais entendre parler De ce qui existait Avant la colonisation Des empires pré-coloniaux Jamais Même pas en Amérique latine Ou dans la Caraïbe Ou en Afrique continentale C'est une façon Pour conclure L'idée même Que l'Europe A apporté la civilisation Refais un peu Pour conclure Pour conclure D'accord L'idée même Que l'Europe A apporté la civilisation En Afrique Et le mensonge Le plus pernicieux Et le plus répandu De notre éducation Actuellement Il y a un effacement Systématique Il y a une complète Ignorance De l'histoire Pré-coloniale De l'histoire Des empires Pré-coloniales De l'histoire Également De l'expérience noire Qui ne commence pas Avec les chaînes Et au contraire De toute la richesse Que l'on a apporté Dans ce que l'Europe Valorise Comme la modernité Toute la richesse De nos inventions Toute la richesse De nos savoirs D'un point de vue Économique Politique Social Qui a tellement marqué L'Europe occidentale Que lorsque vous regardez Les systèmes économiques Lorsque vous regardez Les systèmes politiques Tout vient en fait De ces empires Qui avaient une avancée Bon je l'ai déjà dit Sinon je vais repartir Dans ma chronique Et surtout faites attention Lorsqu'on met constamment En avant le mois De l'histoire des noirs C'est important de parler De Martin Luther King C'est important de parler De Marie-Angélique C'est important de parler De l'expérience De notre résistance C'est important de parler De civil rights Exactement Mais commencer systématiquement Avec l'esclavage Faire comme si L'expérience noire Commençait dans les chaînes C'est un problème C'est un problème Dans la façon Dont on va perpétuer Ce mythe Qu'avant l'esclavage Il n'y avait rien Et qu'avant la colonisation Il n'y avait aucune civilisation Et qu'avant Qu'on nous mette en esclavage On n'avait strictement Rien apporté à l'humanité C'est d'une violence Sans nom Et surtout C'est travailler En fait C'est participer Au jeu colonial Que d'avoir Un tel narratif Et une telle narration Donc attention A ce qu'on fait Le sous-titre De ta chronique C'était Mise en garde Je pense que Là on va voir Nos amis de la table Rond du moins De l'histoire des noirs Là je parle ici au Québec Même si tu n'as pas focalisé sur eux Non Entendons-nous Tu parlais en général Mais disons que Ça n'empêche qu'on peut Nous adresser directement à eux Probablement qu'on va se parler Eux et nous Question de revenir un peu Là-dessus Laissez-moi quelques heures Et je mettrai toutes les ressources Il y a énormément de ressources disponibles La mise en garde Là tu t'adresses A la radio Comme sur Facebook Laissez-lui quelques heures S'il vous plaît Pour qu'elles vous mettent Les ressources Il y a de quoi pour les enfants Les adultes Il y a vraiment de quoi apprendre Qu'on refuse de nous laisser savoir D'accord Elle insiste Laissez-lui quelques heures Voilà Merci Jade Je t'en fais simile A bientôt On se dit à bientôt